Je suis Christelle Mouchou, je suis pharmacien spécialisé dans la prise en charge de la personne âgée et également enseignant à la faculté de pharmacie de Lyon et également responsable de la filière officine. A ce titre, je remercie les organisateurs d'avoir permis à un petit bastion d'étudiants qui sont regroupés au fond, donc d'étudiant en 6e année officine, de participer à ce séminaire et merci de m'avoir convié à vous parler de la polyprescription chez le patient âgé. Mais en préparant le séminaire avec M. Le Trigard, en échangeant avec lui, finalement il m'a dit « mais j'aimerais bien qu'on parle d'autre chose que du nombre de médicaments ». Et donc en fait on va parler, je vais essayer de vous démontrer que la prescription chez le patient âgé, ce n'est pas qu'une question de nombre. Certes, le nombre de médicaments chez le patient âgé a son importance, on va voir en quoi, mais il y a aussi d'autres critères qui vont rentrer en ligne de compte et je vais essayer de vous montrer ça. Et puis je vais vous parler, puisque j'en profite d'être devant un parterre de futurs médecins généralistes, de vous parler d'une mission du pharmacien d'officine. Et donc ça me semblait important de vous présenter ça et de vous présenter ces collaborations futures et qu'on est là ensemble pour travailler autour de la prise en charge globale des patients. Donc quand je parle du patient âgé, j'aime toujours commencer par cette présentation un peu théorique, mais qui résume beaucoup de choses et qui va positionner le médicament dans cette prise en charge. Vous avez sur cette diapositive l'âge en abscisse et la réserve fonctionnelle en ordonnée. Et vous avez la courbe verte qui représente le vieillissement de la population. Ce vieillissement de l'individu va faire qu'il a une diminution des réserves fonctionnelles, sur lequel va se rajouter les maladies chroniques. Ces maladies chroniques vont faire que ces réserves fonctionnelles diminuent encore plus et donc il a moins la capacité de réagir à une maladie aiguë représentée par les courbes rouges ou un stress. Un stress au sens générique du terme. Un stress peut être un événement indésirable médicamenteux. Et cet événement indésirable médicamenteux peut être lié à la polymédication, dont je vais vous parler aussi, mais pas que, lié aux prescriptions potentiellement inappropriées. Peut-être que vous connaissez déjà un petit peu cette notion, mais cette notion devient très importante dans la prescription du patient âgé. On parlera également d'exposition médicamenteuse, certains médicaments plus à risque. Et je n'ai pas fait de petite bulle, mais on parlera également de la complexité de la prescription. Donc on parlera de forme galénique, de schéma de prise et de modalité d'administration. Et donc actuellement, on cherche à écarter cette courbe orange du seuil de fragilité et d'insuffisance. Et cela notamment grâce à des actions ciblées et notamment des activités de pharmacie clinique que je détaillerai, notamment la notion de bilan partagé de médication. Donc la polymédication, de quoi on parle quand on parle de polymédication ? Il y a deux seuils actuellement principalement utilisés dans la littérature. Il y a polymédication pour 5 ou plus de médicaments différents prescrits. Et on parle aussi désormais de polymédication excessive quand on est au-delà de 10 ou plus de médicaments différents prescrits. Elle peut être dite appropriée cette polymédication. C'est quand même un élément important face à des contextes cliniques complexes, face à de la polypathologie. Et également, quand les traitements respectent les recommandations, on a eu la présentation de la commission de transparence. On a parlé de AMM, du hors-AMM donc de l'AMM. Quand on a un respect de tous ces éléments, cette polymédication peut rester appropriée. Les chiffres sont très variables. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas bombardé de chiffres. On a une étude PACUIT qui montre que plus de 50% des patients de plus de 70 ans ont au moins 5 médicaments pris par jour. Donc on a vraiment des chiffres très disparates, mais des chiffres qui vont tous dans le même sens avec une polymédication majeure et qui, généralement, augmente avec l'âge. Et puis on a une courbe, une cassure selon l'évolution et le contexte vide du patient. Elle est favorisée notamment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui favorisent cette polymédication, par l'automédication. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, y compris chez les patients âgés. La superposition des traitements symptomatiques, le fait est de régler un nouveau symptôme par un nouveau traitement, alors que peut-être ce symptôme est un effet indésirable d'un autre médicament. Donc attention à ce que nous, dans notre jargon, on appelle la cascade médicamenteuse. C'est rajouter des traitements pour pallier à des effets indésirables de certains traitements. Et également la demande médicamenteuse des patients ou de l'entourage. Ça, c'est des exemples parmi d'autres. Il y a d'autres critères qui expliquent cette polymédication. Cette polymédication, alors bien pour un peu chargée, je m'excuse, mais elle est associée à plein d'événements indésirables et quasiment à tous, quels que soient les articles que l'on prend. Cette polymédication, il y a une association significative qui a été démontrée avec la survenue des effets indésirables. Donc plus on a de médicaments, plus on a des effets indésirables avec le risque d'interaction médicamenteuse, de chute, la fragilité des patients et voire une augmentation de la mortalité. C'est un facteur prédictif d'hospitalisation, de mortalité, de réadmission hospitalière. Donc on a des indicateurs forts par rapport à les patients et par rapport à leur parcours de vie. Un chiffre qui me semblait quand même très intéressant, c'est qu'il y a une étude qui montre que chaque nouvelle spécialité administrée augmente de 12 à 18 % le risque d'effets indésirables. Donc on a une augmentation à chaque ligne ajoutée. Et donc cette polymédication, elle a deux autres conséquences, c'est qu'elle va augmenter le risque de prescription potentiellement inappropriée. Donc on va revenir un petit peu sur ça. Et elle soulève également des problèmes d'adhésion médicamenteuse, tout particulièrement quand le schéma d'administration est trop complexe. Et là, on va également parler de la complexité de la prescription. Donc on part de la polymédication, donc on va dire une analyse quantitative de la prescription. Et on va vers une analyse aussi qualitative avec différents critères autour de la prescription. Donc finalement, la prescription chez le patient âgé, ce n'est plus qu'une question de nombre. Pendant très longtemps, on a dit il faut moins prescrire, il faut moins prescrire. Certes, peut-être, mais il faut aussi, pardon, excusez-moi du terme, mais mieux prescrire en termes qualitatifs. Les médicaments ou les prescriptions potentiellement inappropriées, c'est un concept qui couvre trois types de prescriptions potentiellement inappropriées. L'overuse, donc c'est la prescription d'un médicament sans indication valide. Qu'on soit dans le hors-AMM ou qu'on soit même dans une évolution médicale du patient qui fait qu'il y a des traitements qui étaient peut-être adaptés à 50 ans, mais qui ne sont peut-être plus à 70, 75, 80, etc. Il y a le misuse qui va être une prescription inappropriée en termes de choix de médicaments, de dosage, de durée de traitement, de modalité d'administration et d'interaction ou de coût. Là, on est sur du mésusage, du mauvais usage du médicament. Et là, il y a l'underuse aussi, qui ne faut pas oublier, qui est la non-prescription d'un médicament nécessaire. Il y a des indications, des recommandations de traitement, y compris chez les patients âgés. Je vais caricaturer ce que je vais dire, mais ce n'est pas parce qu'il est vieux qu'il ne peut pas bénéficier de la plus-value d'un traitement, à condition que la balance bénéfice-risque ait été évaluée de façon pertinente. Pareil, sur la prévalence ou le taux de prescription des médicaments potentiellement inappropriés, on a énormément d'études. Donc, vous mettre plein de chiffres, ça ne servait à rien. Mais il y a des études qui montrent qu'au moins une prescription potentiellement inappropriée est retrouvée entre 25 et 50 % des patients âgés. Ce qui est intéressant, c'est de creuser un petit peu. C'est quoi ces prescriptions inappropriées ? Dans 50 % des cas, c'est le dosage et la durée de traitement qui sont inadaptées. Trop dosé ou sous-dosé, les deux éléments. Les médicaments les plus incriminés, vous allez voir, ils sont très prescrits chez ces patients. La sphère cardiovasculaire, les anthalgiques, les hypoglycémians, les anticoagulants et les médicaments qui ont des propriétés sédatives ou anticholinergiques. Avec tout ça, finalement, vous faites quasiment la prescription de tous vos patients âgés. Mais dans ces thérapeutiques, dans ces classes, il va falloir faire des choix sur des thérapeutiques qui sont plus adaptées que d'autres. Et on voit aussi dans ces travaux que 20 à 70 % des patients âgés présentent une sous-utilisation de médicaments indiqués, notamment dans l'insuffisance cardiaque et dans l'ostéoporose. Donc, on a des patients qui sont surtraités sur certains aspects et sous-traités sous d'autres aspects. Donc, cette notion de médicaments potentiellement inappropriés est importante. Quand on a dit ça, on dit oui, mais c'est quoi un médicament potentiellement inapproprié ? Où est-ce que je trouve ces outils ? Donc, il y a différents outils. Alors, je ne vous ai pas fait la liste exhaustive, mais on va prendre deux outils qui sont reconnus. Il y a la liste de Laroche qui date un petit peu maintenant, mais qui reprend molécule par molécule. Il y a une liste, c'est une liste dite négative de molécules qui ne sont pas à prescrire dans certains contextes cliniques ou dans certaines associations. Il y a la justification et puis il y a surtout des alternatives thérapeutiques. C'est là où ça devient intéressant. Un autre outil qui est intéressant, qui a été publié, donc qui est publié en anglais et puis qui a été traduit et validé en français. Donc, c'est l'outil qu'on appelle le Stop Start. Stop, c'est des médicaments dits inappropriés qu'il va falloir arrêter. Donc, au vu de contextes cliniques, de thérapeutiques qui ne sont pas appropriés, au vu éventuellement de fonctions rénales, voilà, avec la combinaison de différents critères. Et surtout, il a un volet Start, c'est-à-dire des traitements où il y a un véritable bénéfice chez des patients quand la balance bénéfice-risque a été évaluée avec précision. Clairement, ces médicaments potentiellement inappropriés, on a fait une revue de la littérature il n'y a pas longtemps à ce sujet, sont associés avec des événements péjoratifs chez le patient. Augmentation de la mortalité, de la morbidité avec chute, fracture, performance physique et fonctionnelle, altération cognitive, altération de leur qualité de vie, accroissement du recours au système de soins et augmentation des coûts de prise en charge. On voit que ces médicaments dits potentiellement inappropriés ont des conséquences péjoratives délétères chez les patients. Après, l'idée est de les limiter autant que possible. Ils ne peuvent pas forcément être tous enlevés. Il existe des alternatives thérapeutiques pour certains d'entre eux. C'est autant que possible les limiter. De même, il est montré qu'une prescription où le patient a 2, 3, 4 MPI est plus à risque qu'un patient qui n'en a qu'un seul, par exemple. C'est quand même à souligner, c'est-à-dire que le MPI en lui-même est un risque, mais qu'il faut pouvoir, quand c'est possible, revoir sa prescription. Une autre classe de médicaments qui couvre beaucoup de choses, ce n'est même pas une classe, c'est des propriétés. Ce sont les médicaments qui ont des propriétés anticholinergiques et sédatives. Ces médicaments sont clairement, à ce jour, associés à une diminution des capacités fonctionnelles et de l'autonomie du patient. Une augmentation des troubles cognitifs et une augmentation du risque de chute. Là, je vous avais mis des tableaux de travaux qui ont été conduits à Lyon qui montrent que des patients ambulatoires exposés de façon importante à ces médicaments, grâce à une échelle qui mesure l'exposition à ces médicaments, sont associés à une diminution des fonctions cognitives globales. C'est même une démonstration par rapport à l'autonomie. Quelque chose qui peut être intéressant également, c'est de montrer que ces médicaments, ils sont aussi associés à une augmentation du recours au système de soins. Là, on a démontré que l'exposition à ces traitements va augmenter les coûts de prise en charge et la durée d'hospitalisation de ces patients. Et ça nous a permis de montrer aussi que si on diminuait d'une unité d'exposition, on pouvait diviser les coûts de prise en charge de façon significative. La complexité de la prescription. Autre élément important, souvent, la prescription, on s'intéresse à la molécule, mais on ne s'intéresse pas à la forme galénique. On ne s'intéresse pas forcément à la globalité de la prise en charge et des schémas posologiques. Donc, cette notion de complexité de la prescription commence à apparaître dans la littérature. Elle couvre différents aspects. La forme galénique du médicament, le comprimé simple, la gélule simple, la gélule qu'il faut faire fondre sous la langue, à l'aérosol, toutes les formes galéniques différentes. La fréquence d'administration. Un patient qui a trois prises par jour, alors qu'il a beaucoup de médicaments, ça va complexifier sa prise, ça va complexifier son rythme de vie et sa gestion au quotidien des médicaments. Et également, les modalités d'administration, avant repas, après repas, coucher, allonger, deux heures après les autres médicaments, etc. Tout ça alourdit et complexifie la prescription et fait que les patients, au final, ne sont malheureusement pas observants, ils ne sont pas adhérents à leur traitement. Et ils ne vous le disent pas, vous, médecins, forcément. Donc, chez le patient âgé, il faudra prendre en compte l'incapacité fonctionnelle, donc la dextérité pour ouvrir un flacon, par exemple. Des flacons avec les sécurités enfants, maintenant, qui sont très difficiles à ouvrir pour les patients âgés. L'acuité visuelle, compter des gouttes, quand on voit plus grand-chose, mais c'est difficile. Donc, tout ça est à prendre en compte. Et également, les troubles cognitifs sur la capacité de compréhension du traitement. Donc, les conséquences de la complexité de la prescription, sont des événements indésirables médicamenteux et des problèmes importants d'adhésion médicamenteuse. Et un patient qui ne prend pas bien son traitement, s'il ne vous le dit pas, vous, médecin, il va vous faire croire qu'il continue à bien prendre son traitement. Et pour la démarche diagnostique, ça pose un vrai souci diagnostique, puisque vous partez du postulat, puisqu'il ne vous le dit pas, qui prend parfaitement son traitement. Donc, le traitement ne marche pas. Donc, on essaye d'autres stratégies où on augmente les doses, et ainsi de suite. Donc, c'est des éléments importants à prendre en compte. Donc, si on essaye de synthétiser les facteurs de risque que j'ai qualifiés de médicamenteux, importants, puisqu'on ne peut pas tous les traiter, qui vont faire augmenter le risque de survenue d'événements indésirables. Il y a le nombre de médicaments, certes, mais pas que. Ce nombre de médicaments doit être pris avec précaution, puisque un patient qui a des pathologies, multiples pathologies, il faut mettre en regard ces pathologies et la prise en charge recommandée. Après, il va y avoir les prescriptions potentiellement inappropriées. Donc, on rentre dans une approche qualitative de la prescription. L'exposition à des médicaments qui ont des risques plus importants, notamment les médicaments anticholinergiques et sédatifs, et également la complexité de la prescription, avec les formes galéniques, les schémas de prise, et puis le nombre de prises par jour, par exemple. Donc, tout ça fait qu'on a une prescription qui peut s'avérer complexe pour le patient et complexe pour le médecin, et également pour le pharmacien, ensemble, pour l'accompagnement du patient dans la prise en charge médicamenteuse. Donc, si je reviens à se demander, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer au mieux d'agir sur cet aspect quantitatif et cet aspect qualitatif pour réduire autant que possible les risques liés à la prescription ? Donc, je vous ai parlé d'action de pharmacie clinique, et déjà, un petit élément, en tant que prescripteur, quelques réflexes, me semble-t-il. Révaluation sans cesse des médicaments prescrits, là, le rapport bénéfice-risque, au vu de la situation du patient et de l'évolution de cette situation, interrompre ceux qui ne sont plus utiles ou mal tolérés, connaître la nature des médicaments, donc connaître les prescriptions potentiellement inappropriées, les limiter autant que possible, bien que ce ne soit pas toujours évident, et les éviter s'il existe des alternatives thérapeutiques. Prendre en compte les modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques des médicaments liés à l'âge ou liés à l'altération des fonctions liées aussi à l'âge ou aux maladies, donc notamment le poids, l'âge, la fonction rénale, et tenir compte de l'ensemble des comorbités du patient et des effets indésirables des médicaments. Au niveau de l'observance, il est indispensable d'expliquer l'ordonnance au patient, qu'il comprenne les modalités de prise et qu'il soit en capacité de gérer son traitement. La sécurisation de la prise du médicament est un élément clé de la prise en charge des patients âgés. Maintenant, je vais profiter de ça pour vous parler d'une nouvelle mission. Peut-être que déjà des pharmaciens vous ont contacté pour ça, qui est donc le bilan partagé de médication. On est à un virage actuellement des missions des pharmaciens, qu'ils soient des pharmaciens hospitaliers ou des pharmaciens d'officine, et on a le développement de ce qu'on appelle la pharmacie clinique. La pharmacie clinique, c'est quoi ? C'est une discipline centrée sur le patient, dont l'exercice a pour objectif d'optimiser la prise en charge thérapeutique des patients à chaque étape du parcours de soins, avec pour objectif sécurisation, pertinence et efficience du recours aux produits de santé. Et tout cela en collaboration, et on insiste bien là-dessus, on ne travaille pas tout seul, jamais, en collaboration avec les autres professionnels de santé, le patient et ses étants. Concernant le bilan partagé de médication, qu'est-ce que c'est que ce bilan partagé de médication ? C'est une nouvelle mission du pharmacien d'officine, où c'est la formalisation de ce qu'il faisait déjà, selon la vision des pharmaciens. C'est un entretien structuré avec le patient, réalisé par le pharmacien, couplé à une synthèse et une analyse de la prise en charge médicamenteuse du patient, qui va avoir pour objectif de réduire le risque de iatrogénie, d'optimiser l'efficacité des prescriptions, d'améliorer l'adhésion des patients et de réduire le gaspillage des médicaments. Et tout cela en collaboration avec le médecin. L'idée étant d'avoir une démarche collaborative entre le médecin et le pharmacien. Le patient n'exprime pas toujours au médecin ce qui prend, ce qui ne prend pas comme traitement, ce qui fait, celui qui l'arrête, celui qui l'augmente. On est généralement un peu surpris quand on creuse un petit peu la gestion du traitement par les patients. Il faut juste savoir qu'au niveau international, il y a beaucoup de pays qui ont inscrit cette mission dans les missions du pharmacien d'officine, avec une véritable plus-value qui a été démontrée. En France, on a eu une évolution réglementaire ces dernières années qui ont permis d'aboutir, en 2018, à la mise en œuvre et à l'approbation de la nouvelle convention nationale, de l'avenant de la convention nationale, permettant de développer ces bilans partagés de médication. Il concerne qui, ces bilans partagés de médication ? Il concerne les patients de 65 ans et plus qui ont eu une ALD ou ceux qui ont 75 ans et plus. Et ces deux critères, on va dire, liés aux patients doivent être associés à la prise d'au moins 5 DCI depuis 6 mois. Donc, on est sur de l'accompagnement de la pathologie chronique. Concrètement, pour le pharmacien, c'est mieux appréhender les connaissances des patients et leur comportement vis-à-vis du traitement au vu d'une démarche d'optimisation. Pour le patient, on l'espère mieux impliquer dans sa prise en charge. Et surtout, il va exprimer ses attentes concernant ses traitements médicamenteux. Et pour vous, prescripteurs, c'est d'avoir une synthèse claire et argumentée des points d'optimisation de la prise en charge médicamenteuse, points d'optimisation qui peuvent concerner la galénique, les schémas de prise, ou identifier des événements indésirables de médicaments et que vous allez vous gérer en lien avec une prescription. Il n'y a pas de notion de prescription dans ce bilan. Il s'agit de faire un bilan de ce que fait le patient avec ses traitements et de vous en proposer une synthèse avec des propositions d'optimisation. La région Auvergne-Rhône-Alpes est une région expérimentatrice d'un accompagnement, puisque ce bilan partagé de médication est déployé au niveau national. et la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d'accompagner les pharmaciens d'officine dans la réalisation de ce bilan. Et donc, vous pouvez avoir des pharmaciens d'officine qui vous contactent pour réaliser ce bilan. Il ne faut surtout pas le voir comme une intrusion dans votre prescription. Il s'agit d'une démarche collaborative pour avoir une prise en charge globale des patients. Pour conclure, la prescription chez la personne âgée, ce n'est pas que le nombre, puisqu'on s'aperçoit qu'ils ont, comme je l'ai déjà dit, différentes pathologies, donc différents traitements nécessaires pour prendre en charge ces pathologies et prévenir les éléments de complications de ces pathologies. Mais c'est aussi les prescriptions potentiellement inappropriées, l'exposition médicamenteuse et la complexité de la prescription. Je crois que la complexité de la prescription est un élément phare de la prise en charge médicamenteuse du patient âgé, je vais parler, où ça peut vraiment modifier leur adhésion. Et donc, pour optimiser et sécuriser la prise en charge médicamenteuse des patients, il y a toute une démarche formalisée autour de la prescription et des actions qui peuvent être complémentaires et qui peuvent être une très belle opportunité de collaboration interprofessionnelle s'intégrant dans le parcours de soins. Je vous remercie de votre attention. Pas de questions ? De remarques sur la prescription chez les personnes âgées, qu'il y a une vraie question en médecine générale avec des ordonnances à rallonge. L'outil StopStar n'a jamais été testé en médecine générale, je crois. Je ne sais pas si vous avez des informations sur l'utilisation d'outils qui permettraient de réévaluer un peu de façon systématique en soins primaires. C'est très hospitalier ? Oui et non, parce qu'il y a des travaux qui montrent que ces outils sont intégrés. Il y a un travail en Angleterre où l'outil est intégré dans le logiciel de prescription de médecine de soins primaires avec des alertes quand il y a prescription. Et on voit une réduction du nombre de médicaments. Ça marche. Après, la particularité, c'est qu'il faut de ce type d'outils les mettre à jour en lien avec les recommandations, en lien avec tout ce qui peut faire évoluer la prise en charge des patients. Mais il y a des travaux qui montrent que ça marche. Et moi, j'avais encadré un étudiant en filière officine qui avait utilisé cet outil. Donc, il avait pris toutes les ordonnances qui venaient à l'officine des patients de plus de 75 ans. Il avait utilisé ces outils et il avait collaboré avec les médecins, deux, trois médecins du périmètre de la pharmacie. Et du coup, c'est vrai que les médecins avaient beaucoup apprécié cette collaboration et le fait est qu'on leur présente de nouveaux outils pour travailler sur la prescription, etc. D'accord. Il y a une étude en cours en France, notamment dans le cadre du laboratoire ESPER, qui vise à une conciliation médicamenteuse, mais d'un modèle un peu différent en EHPAD, entre le médecin généraliste traitant des patients qui rentrent en EHPAD et le médecin coordonnateur de l'EHPAD, mais basé sur l'outil Stop and Start. Moi, j'avais une question qui est liée à l'extrapolation des résultats des essais randomisés. En fait, au départ, on devait... Vous l'avez abordé. Il y avait une idée qu'à partir de 5 médicaments, on ne savait plus ce qu'on faisait en termes d'efficacité. Il y avait cette idée répandue en pharmacologie. Donc l'idée initiale, c'était ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une question qui se pose sur les essais randomisés qui ne concernent pas les personnes âgées, polymédiquées. On n'est absolument pas sûr des bénéfices. Quand on a un raisonnement qui est assez binaire, un médicament pour chaque indication, mais on n'a pas forcément d'éléments pour dire chez ces sujets âgés, polymédiqués, on suspecte des interactions, on suspecte... On a beaucoup d'hypothèses, mais on n'a peu des moyens pour être sûr de ce qu'on fait. C'est ça que je voulais aussi... Oui. Alors c'est vrai que... Bon, les essais cliniques sont généralement très bornés en termes de coprescription dans l'essai. Encore, on est chanceux quand on a un essai clinique qui concerne un patient âgé, puisqu'en général, ils ne sont pas les premiers impliqués dans les essais. C'est généralement au départ des sous-groupes, puis après, on a des essais spécialisés pour eux. Après, sur la notion, justement, de coprescription, en disant un nouveau diagnostic, je rajoute, je rajoute, je rajoute, c'est vrai que c'est une notion qui commence à quand même à apparaître un peu dans la littérature, où on voit qu'il y a notamment dans l'HTA, par exemple, avec des préconisations de plus en plus en disant, le vieux HTA, il ne prend que ça. Ce n'est pas péjoratif, dans ma bouche, pardon. La personne âgée qui ne prend qu'à une HTA, donc telle plutôt un thiericidique, celle qui est diabétique, on va plutôt vers cette piste-là, etc. Mais après, il est toujours difficile d'avoir un schéma de multiplicité de pathologies pour dire, celui qui est diabétique, qui est hyper tendu, qui est en plus, malheureusement, pour une assurance cardiaque, etc. Là, on est sur une complexité de prise en charge où il va falloir regarder, finalement, à terme, quand ils vieillissent et qu'ils deviennent très, très vieux, quelle pathologie devient prioritaire dans la qualité de vie du patient et dans sa prise en charge et donc dans la notion de réévaluation. est là d'arrêt et de déprescription qui est difficile chez ces patients qui sont parfois très attachés, qui sont très attachés à leur traitement, qui prennent des fois depuis 15, 20, 30, 40 ans et envisager une déprescription demandent un travail de longue haleine, d'explication, etc. En fait, les recommandations basées sur la maladie, centrées sur la maladie et non sur la personne, nous conduisent à ce raisonnement. Il y a une recommandation pour l'hypertension, pour le diabète, pour les dysépidémies, pour l'ostéoporose. Vous pouvez facilement arriver à une dizaine de médicaments rien qu'en prévention. Et en fait, en suivant bien les recommandations, c'est ça qui est paradoxal. C'est qu'il n'y a actuellement aucune recommandation centrée sur la personne âgée polymorbide et qui, justement, nécessiterait cette hiérarchisation. Donc, on n'est pas très aidés, nous, en termes de prescripteurs parce que si on suit les recommandations, on va en mettre 3 ou 4 dans chaque indication. Après, c'est vrai que l'HAS promeut des outils qui ont pour objectif d'arriver à cette... Chez le patient âgé, je parle à cette démarche de hiérarchisation et de définition de priorité pour ce patient, sa qualité de vie. Voilà. Il y a des outils, mais il n'y a pas de règles. Voilà. Il y a des outils qui incitent à faire, mais après, qui ne resteront pas des règles. On sait qu'il faut faire comme ça, etc. Il y a une vraie règle que François me souffle à l'oreille. C'est celle d'arrêter de raisonner en termes de cibles de pressions artérielles, d'HB1C, de LDL. Déjà, si on raisonne en termes de risque global, on va voir finalement qu'on peut réduire le médicament. La polymédicamentation, elle est liée aussi à la poursuite de cibles. On n'est jamais à la cible chez le sujet âgé, alors on en rajoute un, on en met deux, trois. Et en fait, c'est ce modèle-là aussi qu'il faut questionner dans nos pratiques, même si pourtant, elles sont recommandées. Et puis, c'est vrai qu'il faut réinterroger les cibles au vu de l'âge et au vu de l'attendu du patient et du prescripteur. Merci. Merci à vous. Pas de questions particulières ? Ah si, quand même, une question. On a laissé le temps de réfléchir. Bonjour. Moi, j'avais juste un bémol sur le bilan partagé de médication. Et c'est une bonne idée, mais la plupart des patients âgés, ce n'est pas eux qui vont chercher leurs médicaments à la pharmacie. et du coup, est-ce qu'on a réfléchi là-dessus ? Alors, ça, je pense que je vois les étudiants en officine au fond, au chelé de la tête. Il y a un groupe de patients, effectivement, ça va être soit l'ami, la femme, le mari, en fonction qu'il va chercher les médicaments à l'officine. Mais il y a encore toute une tranche de patients qui sont des patients âgés par définition, mais qui ne sont pas encore totalement en perte d'autonomie et qui viennent à l'officine. Et je pense que sur ces patients, il y a un vrai rôle de prévention de survenue de l'événement iatrogène, en fait. Donc, effectivement, il y a ceux qui ne viendront pas à l'officine et qui ne pourront pas bénéficier de ce bilan partagé de médication. Et puis, il y a ceux qui viennent à l'officine qui peuvent exprimer une plainte de sommeil, une douleur, quelque chose qu'ils n'expriment pas. En fait, ce qui est quand même important, je pense, à comprendre et aussi à accepter, c'est parfois difficile, que le patient n'a pas la même façon de s'exprimer sur ses traitements quand il est chez le médecin que quand il est chez le pharmacien. Chez le pharmacien, il va potentiellement être plus enclin à dire, celui-là, vous me le mettez, mais j'en ai trois boîtes qui dorment dans l'armoire ou inversement, celui-là, vous ne me le mettez pas parce que j'ai deux boîtes qui m'attendent à la maison alors que le traitement doit être pris tous les jours et donc une boîte, ça couvre un mois. Donc, ça, on a vraiment des patients qui sont plus enclin d'expliquer un peu ce qu'ils font et parfois, je vais pardon me dire comme ça, mais n'importe quoi avec leur traitement parce qu'ils ont leur histoire de vie, parce qu'ils ont leur vécu, parce qu'ils ont leur effet indésirable, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a des patients qui n'en bénéficieront pas parce qu'ils ne viennent pas à l'officine, certes, mais il y a toute une tranche de patients âgés qui ont vraiment un intérêt à bénéficier de ce bilan en prévention de survenus d'événements et de iatrogénie. Donc, voilà. Donc, quand déjà, on arrivera à pouvoir avoir des bilans pour tous les patients qui viennent à l'officine qui correspondent aux critères, ce sera déjà une sacrée réussite pour les pharmaciens d'officine. Je voudrais faire un tout petit complément. Moi, je suis tout à fait favorable à la concertation médicamenteuse entre les pharmaciens, les patients et les médecins généralistes et ça nous aidera à prendre conscience des problèmes d'observance de nos patients. Mais on peut d'ores et déjà aborder ces questions et je pense que si, comme le dit le docteur Mouchou, les patients, on n'est pas toujours au courant des difficultés d'observance de nos patients, disons ça comme ça, c'est parce qu'on n'est pas toujours très réceptifs non plus, je pense, et que les patients ne le disent pas à leur médecin quand ils pensent que leur médecin n'est pas capable de l'entendre, en fait, d'une certaine façon ou qu'ils seraient très déçus s'ils savaient que le médicament qu'on lui prescrit depuis des mois ou des années, il ne le prend pas. Donc je pense qu'il faut aussi que nous, comme prescripteurs, on soit un peu décomplexés si je peux dire par rapport à cette question et qu'on demande aux patients quand on fait la révision dont on parle des ordonnances, lesquelles vous prenez et lesquelles vous prenez pas. Je pense qu'à un certain moment, il faut aussi y aller franchement et que le patient, il peut très bien dire aussi pourquoi il le prend ou il ne le prend pas. Ce n'est pas faire injure à son médecin que de prendre un médicament qu'on ne tolère pas, par exemple. Je pense que le patient, il a mille fois raison de l'interroge et s'il ne se sent pas à l'aise pour en parler, ça interroge aussi sur notre façon de pratiquer la médecine. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501